Chibani, c'est place Kassagne. Je chante avec eux. 20 personnes habituelles, il n'y a pas de raison de pleurer pas. C'est juste qu'ils fassent quelque chose pour les enfants, ils ne pensent pas pour nous et pour les enfants. Regardez comme elle est, elle ne mange pas, elle ne dort pas, elle est détruite. Il est quatre ans qu'elle est ici, elle n'a ni parlé, ni éfrir, ni lire en albanais, vous comprenez ? À part les problèmes qu'on a là-bas, c'est la catastrophe. On n'attendait pas ça. C'est ça qu'on souplit à la préfecture de nous laisser vivre ici, qu'ils fassent ça pour les enfants. Oui, donc il y a une famille albanaise, la famille Yaza avec Denirla, qui est scolarité, qui est menacée à cette expulsion. Donc voilà, on se rassemble en soutien. Ça fait de nombreuses familles albanaises qui sont menacées. Donc voilà, on estimait, avec des organisations syndicales, des partis politiques, des associations, on estimait qu'ils allaient se rassembler pour les soutenir et pour empêcher autant que possible cette expulsion. Leurs virales sont chagrins, depuis longtemps, tous ces milliers sont papiers. Fros des problèmes, je vous assure, je ne peux pas faire de façon téléphone. Ça fait quatre ans qu'ils sont sur le territoire, plus. On demande aux privés de donner des papiers à ces personnes, et pas de les enlever de cette école. Les enfants sont situés à un français. Il y en a une qui est française, qui est née sur le sol français. Et de rentrer dans leur pays au bout de quatre ans, c'est une honte. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Si demain matin, à 5 heures, il n'y a personne devant l'hôtel, si cette famille résiste, il y a beaucoup de chances pour qu'elle parte. Nous en restons donc là, face à notre conscience. Accepterons-nous, une nouvelle fois, un départ qui n'a aucune motivation. Je voulais expliquer la situation des pays sûrs. C'est que si ces familles albanaises n'obtiennent quasiment jamais le droit d'asile, c'est parce que la France considère l'Albanie comme un pays dit sûr. Donc la France, la dernière mise à jour de cette liste de pays sûrs date de 2017. Il y a toute une liste de pays. Quand il y a des gens de ces pays-là qui arrivent, leur demande d'asile est traitée de façon accélérée. Donc elle est refusée de façon accélérée. Puis ces gens sont renvoyés dans leur pays. Et contrairement aux pays, entre guillemets, classiques, ils n'ont pas besoin d'avoir l'accord du pays d'origine pour renvoyer les migrants. Donc là, ils décident de prendre les Albanais, de les renvoyer en Albanie, avec l'accord de l'Albanie ou pas. Et puis, c'est quelque chose qui s'apparente à des rafles, en fait, en quelque sorte, que ces listes de pays sûrs permettent de faire. Et donc, dans cette liste de pays sûrs, il y a pas mal de pays où il fait bon vivre, comme le Kosovo, l'Arménie, des dictatures africaines, qui sont souvent des pays avec lesquels la France a des accords économiques ou des accords diplomatiques. Je vous remercie ! C'est pourquoi vous allez faire ? Je vous remercie ! Je vous remercie ! Oui ! Sous-titrage ST' 501